et donc comme vous entendez bien notre rencontre est enregistrée j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance de notre séminaire de recherche en sciences humaines et sociales du centre de civilisation française et études francophones de l'université de varsovie et je rappelle que notre sujet général de cette année est la sécurité la sécurité en tant qu'un concept à la croisée des époques et des disciplines le programme de ce semestre est disponible sur notre site et dans ce cadre là c'est moi qui vais vous parler aujourd'hui et je parlerai du discours sécuritaire en France parce que je suis linguiste surtout et un peu traductrice en 2020 j'ai soutenu ma thèse de doctorat portant sur la construction des événements sociopolitiques dans les quotidiens le figaro et le monde et mes champs de recherche concernent notamment la circulation des discours le concept d'événements médiatique et les pratiques contemporaines de l'information et après ma présentation j'invite vous tous à participer au débat toutes les questions sont les bienvenues et les participants sur zoom peuvent bien évidemment prendre la parole mais aussi inscrire leur leur question sur le chat j'y vais donc partager l'écran 1 1 1 1 1 1 d'accord j'espère que ça va ça va bouger sinon donc je vais vous parler du discours sécuritaire c'est à dire de la présence de la sécurité dont le discours public en france et voici le plan de ma présentation je vous présenterai tout d'abord mon approche de l'analyse du discours et je vous proposerai une petite définition du discours sécuritaire après je parlerai des origines et de l'itinéraire du discours sécuritaire en france ensuite je vous proposerai deux exemples d'analyse et je finirai par la notion de formule c'est à dire une petite proposition théorique pour pour résumer mon propos donc comme j'ai signalé dans ma courte présentation jusque là j'ai consacré mes recherches aux événements sociopolitiques dans les éditions numériques des grands quotidiens français analysés selon la méthode de l'école française d'analyse du discours je suis partie du constat que l'événement ce propos du discours médiatique est construit par et dans les médias c'est à dire le discours médiatique ce discours dont la fonction principale est d'informer et d'expliquer l'effet du monde réel est par définition hétérogène car il met en scène trois acteurs principaux les acteurs réels de l'événement les destinataires du discours et le médiateur qui qui entre eux or la construction du discours médiatique consiste à rapporter et à mettre en relation les discours sur les faits du monde réel produit par ces personnes impliquées je me suis dit que c'était l'élément principal de la construction du sens social de l'événement et ma démarche est donc fondée sur le concept d'interdiscours l'un des plus importants concept de l'école française d'analyse du discours j'ai essayé de saisir le concept d'événement à l'intersection de la philosophie de la sociologie et des sciences de l'information et de la communication et ensuite de définir la notion selon la méthode de l'école française d'analyse du discours mon étude s'est inscrite donc dans la lignée des travaux sur la construction du sens en discours en général et sur le traitement médiatique de l'événement c'est-à-dire la circulation des dires et le concept de mémoire interdiscursive la formule les noms d'événements et le profil lexico-discursif et les titres de presse je discuterai après plus en détail la notion de formule en d'autres termes pour résumer tout cela j'admets que la circulation des dires et des discours autour d'un fait réel produit l'événement qui a un nom négocié au fil des discours et portant son sens ce qui est désormais inscrit dans la mémoire collective quand j'ai dit par exemple le printemps arabe les indignés ou les gilets jaunes j'évoque des événements et tous les discours qui y sont associés et qui dit les discours associés à un événement dit un vocabulaire spécifique pour ces événements je dirais que tout domaine du discours public et le discours sécuritaire on est un bon exemple est tissé d'événements qui font son histoire et qui surtout apportent du vocabulaire des mots et des expressions dont le sens s'inscrit d'une certaine manière dans la mémoire collective d'une société j'appellerai ces mots et ces expressions des formules mais comme prévu j'y reviendrai encore qu'est-ce que c'est le discours sécuritaire l'adjectif sécuritaire vient bien évidemment du nom sécurité un état qui concerne plusieurs domaines de la vie on l'a un peu vu lors de notre séminaire on va traiter la question au cours de l'année encore mais on a vu les politiques de la sécurité on a vu la sécurité environnementale donc la sécurité un état qui concerne vraiment plusieurs domaines de la vie et pourtant le sens l'adjectif est restreint à la sécurité publique le discours sécuritaire est donc c'est lui qui se réfère à la sécurité publique c'est lui qui tend à privilégier privilégier les problèmes de sécurité publique donc par définition en tant que tel il appartient traditionnellement à la rhétorique de droite pourtant la question de sécurité est aujourd'hui très exploité dans le débat public français en général par son traitement c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui l'un des arguments les plus importants dans les débats politiques en France et ce qui est je pense essentiel c'est aussi une certaine réponse aux attentes des électeurs dont la préoccupation principale selon les sondages je vous montre l'exemple reste justement la sécurité vous voyez ici le sondage réalisé en 2019 juste avant les élections municipales et selon les français leur principale préoccupation c'est justement la sécurité après c'est l'environnement, le développement économique, la propriété de la commune pour compléter un peu ces données encore une information plus que la moitié des français estiment que les personnalités politiques de leur commune ne parlent pas assez de la sécurité et chez les habitants des banlieues défavorisés c'est encore plus donc vraiment ce sont les attentes et le discours sécuritaire qui est devenu aujourd'hui omniprésent dans le débat public essaye d'y répondre mais j'insisterai aussi sur le mot discours lui-même sans peut-être entrer dans la définition exacte comme vous l'avez vu la méthode de l'école française d'analyse du discours dont ma démarche entre autres met l'accent sur l'aspect performatif du langage pour citer Austin, théoricien des actes du langage dire c'est faire, c'est-à-dire la circulation de dire crée un événement c'est-à-dire le discours crée une certaine réalité sociale à force d'être exposé à certains emplois de mots ou d'expression on finit par admettre leur nouvelle signification et donc le discours sécuritaire est surtout une affaire de langage et moins une question sociale c'est mon hypothèse la sécurité publique donc si on parle du langage a dû être définie quelque part et sa menace identifiée en effet on voit les origines du discours sécuritaire contemporain dans les discours politiques et les textes de loi de la fin des années 70 en France c'est la fin des fameuses 30 glorieuses et les débuts de la révolution conservatrice réponse à mai 68 la crise économique s'installe et les mesures d'austérité provoquent des tensions sociales, syndicales et politiques et alors la droite appelle à un accroissement du contrôle social et propose un pacte de sécurité et c'est lui déjà dans une logique punitive en 1977 Alain Pérez-Fitte alors ministre de la justice de la justice rédige ce rapport réponse à la violence rapport à monsieur le président de la république présenté par le comité d'études sur la violence la criminalité et la délinquance texte qui recrée qui crée de nouveau la notion de violence en tant qu'antonyme de sécurité le terme dans ce texte est opaque il recouvre plusieurs types d'illégalisme populaire mais en fait il est surtout restreint à la délinquance voire la délinquance des pauvres mais ce rapport ouvre aussi la porte à une longue série de textes de lois sécuritaires ainsi de cette manière les termes du débat sont posés et désormais tous les acteurs politiques doivent les adopter et y trouver leur configuration les forces de gauche d'abord méfiantes à l'égard du sujet de la sécurité publique finissent par expliquer leur défaite électorale en 1986 et 1993 par l'insécurité qui gagne les unes des journaux surtout en raison de l'immigration de plus en plus importante combinée avec le reflux de la gauche de l'espace urbain en 1997 le premier ministre Lionel Jospin du parti socialiste affirme que la sécurité sera une priorité majeure de son gouvernement et il associe dans son discours la sécurité à la liberté en disant la sécurité est garante de la liberté et c'est justement ce type d'association et ce type de des citations qui reste qui reste dans la mémoire collective et qui alimente la signification des notions des termes cette association d'idées la sécurité égale la liberté la même année la majorité au pouvoir la majorité socialiste organise le colloque de Villepin sous le slogan de nouveau des villes sûres pour des citoyens libres ce colloque réunit des préfets des élus locaux des responsables associatifs et des journalistes et cet événement vise à reprendre le sujet de la sécurité publique par la gauche en l'inscrivant dans la perspective plus sociale et moins électorale et surtout en proposant justement un langage plus pur mais ce n'est que le prélude de la présidentielle de 2002 où Jacques Chirac cette fois-ci candidat de droite fait de la sécurité un axe majeur de sa campagne et cela sous le slogan d'infinité zéro c'est encore une expression qui est entrée dans le langage courant donc dans la mémoire collective française 2002 c'est vous savez très bien c'est Jean-Marie Le Pen au second tour et selon plusieurs analystes cette stratégie de Jacques Chirac de mettre au centre de sa campagne la question de sécurité s'est traduit justement par l'arrivée au second tour d'un candidat d'extrême droite qui lui était plutôt mécontent d'être copié sur le thème central de son programme d'ailleurs les années 2000 marquent de nouveau le début d'une nouvelle série des politiques sécuritaires dans la logique punitive concentrée cette fois-ci sur les chiffres et sur les lois pénales c'est notamment la question de la course aux caméras de vidéosurveillance et celle de la multiplication du nombre des policiers municipaux qui sont des plus en plus armés d'ailleurs au détriment de la police nationale c'est aussi le problème de cette réponse politique à la première préoccupation des français selon les sondages que j'ai mentionnés la sécurité justement cette réponse politique qui confond tout type de violence les nuisances sonores et l'agression physique ou le terrorisme et la petite délinquance une telle réponse laisse les citoyens plutôt insatisfaits en effet c'est le problème de la plupart des lois combattant le terrorisme par exemple qui sanctionnent non seulement les pratiques dites terroristes comme financement ou consultation des sites internet de ce type mais aussi un peu dans l'ombre du texte de droit de droit par exemple le non-paiement des tickets de transport commun c'est d'ailleurs si on parle du terrorisme c'est d'ailleurs l'augmentation de la menace terroriste qui à un certain moment unifie les discours de droite et de gauche au sujet de la sécurité publique en 2012 le premier ministre socialiste Manuel Valls emploie l'éventail argumentatif de son adversaire politique l'ex-président Nicolas Sarkozy de droite comme vous savez c'est-à-dire rhétorique guerrière remise en cause de la justice des mineurs lien entre immigration et délinquance voire les questions identitaires et je voudrais justement vous montrer l'exemple de cette rhétorique de droite ou la question identitaire ou la question identitaire s'associe au sentiment d'insécurité le 5 octobre 2012 Jean-François Coppi alors en pleine campagne pour l'élection à la présidence de l'UMP de ma partie que Nicolas Sarkozy a raconté une certaine histoire lors d'un meeting à Draguignon il a évoqué j'écite des pères ou mères de famille rentrant du travail le soir et apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan il a ainsi mentionné un point important de son programme politique en exprimant son soutien pour certains citoyens de la république française qui souffriraient de discrimination de la part des musulmans quelques heures plus tard il a publié un billet sur son compte twitter en reprenant son propos il est des quartiers où les enfants ne peuvent pas manger leur pain en chocolat car c'est le ramadan vu l'impact actuel des réseaux sociaux le message posté par Copé a vite gagné en importance il ne pouvait pas passer inaperçu surtout comparé au discours prononcé lors du meeting et enfin il faut rappeler que Copé avait publié son livre programme manifeste pour une droite décomplexée justement trois jours avant l'événement à Draguignan dans un passage de ce livre il dénonce le racisme anti-blanc en citant à titre de près le cas des parents d'élèves traumatisés parce qu'un de leurs fils qui prenait son goûter à la sortie du collège s'est fait arracher sa nourriture des mains par une bande de jeunes qui se prenaient pour une brigade iranienne de promotion de la vertu c'est donc une histoire dont la structure est proche de celle racontée à Draguignan on assiste donc à une multiplication tout à fait consciente de moyens d'expression qui renfonce le message nous avons ici le caractère un peu ludique qu'on retient qu'on retient de la viennoiserie de ce pain au chocolat et tous ces propos notamment la référence au racisme anti-blanc ont entraîné des réactions et ont provoqué une vive polémique le discours médiatique les a et les a relatés et comme ça un un nouvel événement médiatique a vu le jour il a laissé des traces dans le discours et dans la mémoire collective française sous le nom de pain au chocolat c'est cette expression qui faisait la une des journaux pendant un certain temps qui était employé en premier lieu dans les titres de presse bissegmentaux et qui était associé en discours au concept de racisme anti-blanc les titres bissegmentaux à titre d'explication beaucoup de titres d'articles de presse français sont les analyses le montrent sont formés de cette manière il y a une première partie en quoi et une seconde partie du titre et cette première partie c'est le sujet qu'on développe dans la seconde partie et très souvent le sujet c'est justement le nom d'événement en cours par exemple les gilets jaunes point nouvelle manifestation et justement pour ce symbole de l'événement c'était on a choisi un discours le pain en au chocolat on dirait qu'on parle aujourd'hui beaucoup de la sécurité parce qu'on vit vraiment dans une époque d'insécurité on a la mémoire des jeunes de bon dieu de Charlie Hebdo des attentats du 13 novembre 2015 ou plus récemment des gilets jaunes mais est-ce que la violence a réellement augmenté cette hypothèse est apparemment invérifiable faute d'outils de mesure crédible parce que d'un côté les enquêtes qui mesurent le sentiment de vulnérabilité sont marqués par une forte subjectivité de l'autre côté les statistiques policières se caractérisent au contraire par une optique restrictive et pénale c'est peut-être plutôt notre tolérance à la violence qui a baissé ou encore c'est peut-être la mise en discours de certains événements pour revenir au début de ma communication avec l'emploi parfois excessif du vocabulaire qui alimente notre sentiment d'insécurité et on peut se poser la question de savoir pour quel objectif le faire et prenons justement l'exemple des gilets jaunes l'événement qui a fait ressurgir la notion d'incivilité qui signifie un manquement aux règles du comportement en société ce n'est donc pas un terme légal pour désigner encore un comportement qu'on peut de manière légale punir par exemple mais plutôt un jugement de valeur qu'on oppose aux autres à force de l'utiliser pourtant on se souvient très bien que les gilets jaunes commettaient souvent justement des incivilités et non des crimes c'était c'était la notion très employée par le discours de presse comme le témoigne cet exemple depuis quelques jours les incivilités se multiplient à Flair et Saint-Georges des Groseillers autour des actions des gilets jaunes après sept jours de mobilisation certains d'entre eux ont choisi de les dénoncer quand d'autres ont préféré jeter l'éponge donc les incivilités se multiplient vous voyez ici l'exemple de ce titre a deux parties donc l'événement gilets jaunes et une nouvelle étape qui est décrite dans la seconde partie du titre dans ce titre d'ailleurs le mot incivilité est aussi repris mais du point de vue légal ce terme est tout à fait imprécis donc l'utilisation des termes imprécis comme ça brouille l'image et opacifie le débat on ne sait plus ce que c'est la violence la sécurité etc mais et l'événement des gilets jaunes c'était aussi je dirais même surtout le festival des mots péjoratifs employés par les journalistes pour désigner le mouvement et ses actions on voit dans cette mise en discours très péjoratif très marqué d'ailleurs l'origine du régé des médias traditionnels par les gilets jaunes et du retour aux réseaux sociaux où les membres du mouvement pouvaient s'autodéfinir librement ici je vous présente un extrait d'article de presse assez original car métadiscursif c'est-à-dire le journaliste rassemble les termes qui circulent autour de l'événement pour les remettre en question on y voit bien quelles expressions ont été employées pour parler des actions des gilets jaunes elles sont très marquées et elles appartiennent au champ lexical de la violence donc quels mots ont été employées et à regarder c'est le chaos l'insurrection écrivions-nous samedi 1er décembre avant d'évoquer des scènes de guérillas urbaines lors desquelles des casseurs ont dressé des barricades le mot casseur était très employé pour parler des gilets jaunes et même dans les réseaux sociaux sur leur compte ils disaient explicitement nous ne sommes pas des casseurs c'était vraiment leur réponse donc des casseurs ont dressé des barricades de même noms de médias ont évoqué ces mêmes idées de guérillas urbaines de chaos de meurs et de casseurs de barricades et également d'insurrection ça c'est un article où on 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 met en question ces ces termes on on parle c'est une interview avec une chercheure pour parler de ces mots justement donc vous voyez bien que c'est une c'est un certain type de de mise en discours d'un événement qui est imposé avec ce champ lexical et ce champ d'association au destinateur et le racisme anti-blanc pour les incivilités rejoint d'autres mots expression que j'ai cité aujourd'hui et qui appartiennent à l'imaginaire linguistique du discours sécuritaire ce sont des exemples cités aujourd'hui la liste n'est pas du tout exhaustive bien sûr parce que c'est justement un petit résumé et du point de vue théorique selon moi ce sont des formules dans le sens proposé par à la base de son analyse de l'expression purification ethnique regardez ce sont des délocutions des noms des adjectifs des citations comme la sécurité est garantie de la liberté ou des slogans comme des villes sûres pour des citoyens libres donc toutes les unités qui entrent dans l'imaginaire linguistique autour autour d'un événement souvent mais autour d'un domaine de vie ici on parle de la sécurité publique donc ce sont des formules qui qui forment ce discours sécuritaire dont on parle ces expressions ces mots ces 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 locutions gagnent leur signification au au cours de de discours pour être court et je vous donne la définition planck dit par formule nous désignons un ensemble de formulations qui du fait de leurs emplois à un moment donné et dans un espace public donné cristallisent des enjeux politiques et sociaux que ces expressions contribuent dans le même temps à construire elle aussi distingue quatre propriétés constitutives de la formule la formule est une unité tout d'abord figée ça peut être on l'a vu ça peut être une unité lexicale simple ou complexe une unité lexico-sémantique ou une séquence autonome et toutes ces formes signifiantes sont relativement stables ce figement est d'ordre structurel donc formel mais aussi mémoriel donc ça peut être paraphrasé la formule est une unité purement discursive c'est-à-dire ce n'est pas une notion linguistique la formule n'existe pas sans les usages qui la font advenir comme telle parfois la formule est un néologisme de formes mais le plus souvent l'unité préexiste formement et c'est l'usage qui crée la formule donc dote cette unité de sens c'est le cas par exemple des incivilités que j'ai cité qui par conséquent toute analyse des formules exige un corpus la formule est un référent social elle se montre dominante à un moment donné et dans un espace sociopolitique donné c'est un signe qui signifie quelque chose pour tous à un moment donné et qui renvoie un état des choses j'ai dit pour tous mais c'est bien sûr restreint à une communauté linguistique donc les personnes qui parlent la même langue qui habitent dans une dans le même pays par exemple et c'est et la formule circule entre différents types de discours et elle est productive du point de vue lexicologique et enfin la formule est polémique elle cristallise des enjeux sociopolitiques met en jeu l'existence des personnes et comme ça elle est porteuse d'une valeur de description des faits politiques et sociaux bref si on parle d'une formule il s'agit d'une mise en description du réel la formule est donc conflictuelle est sujette à différentes stratégies et le conflit sur le plan sociopolitique touche la formule elle-même la formule est aussi une catégorie graduelle c'est-à-dire une séquence peut être plus ou moins en formule selon qu'elle remplit plus ou moins chacune des quatre propriétés qui la caractérisent et c'est aussi un signe qui entre dans l'espace public par des procédés de publicisation donc le rôle des médias s'avère vraiment primordial je pense que cette notion la notion de formule est très opérationnelle très utile pour l'analyse du discours sécuritaire et c'est pourquoi je voulais vous montrer plus en détail ce concept pour finir je dirais que j'espère que les exemples cités aujourd'hui montrent que le discours sécuritaire appartient selon moi plutôt au registre du discours justement du langage et non au registre de la sécurité publique elle-même la question de sécurité est devenue un élément important du jeu politique qui se nourrit de la vulnérabilité des membres de la société j'aurais pu finir le titre même de ma communication par un point d'interrogation en effet il s'avère pour moi que la présence du discours sécuritaire sécuritaire ne garantit pas la présence de la sécurité dans la vie publique et sur ce je voudrais finir je vous remercie de votre attention je vous montre un peu ma bibliographie j'attends vos questions et vos remarques merci je vous remercie je vous remercie Oui, bonjour. Je suis dans ma voiture, mais j'ai une question. Selon vous, dans quelle mesure la politique de sécurité publique française a-t-elle changé depuis 1990? Et est-elle plus respectée aujourd'hui qu'à la boque? C'est tout. Merci pour cette question. D'après ce que j'ai analysé, j'ai pu constater que les lois sécuritaires qui sont votées appartiennent de plus en plus à la logique punitive. C'est-à-dire qu'on essaie de définir de plus en plus de comportements illégaux et on essaie de punir de plus en plus les gens. Il y a aussi, j'ai mentionné un peu, les modes. On l'a eu aussi en Pologne, la mode des caméras, des vidéosurveillances qui étaient censées augmenter notre sécurité publique. Ce qui n'est pas le cas parce que c'est cher pour les municipalités et on supprime les patrouilles de police à la place. On met les caméras de vidéosurveillance à la place des patrouilles. C'est la même chose pour les patrouilles elles-mêmes. On remplace la police, c'est plutôt en France, la police nationale par la police municipale. Qui est d'ailleurs, ce que j'ai mentionné, de plus en plus armée. C'est de nouveau c'est cher, on en parle beaucoup, mais est-ce que ça vraiment augmente notre sécurité ? Difficile à trancher. Donc, d'après les analystes de la vie publique, les lois en France, en Pologne j'ai l'impression aussi, qui vont de plus en plus vers cette logique punitive, justement. Merci beaucoup. Oui, je voudrais poser une question. Comment je peux connecter le désir des Français de sécurité et la population de Marine Le Pen dans les élections traditionnelles ? Parce que j'ai entendu qu'elle était anti-UE, souvent. Mais je ne suis pas sûre. Oui, merci pour cette question. Je ne suis pas du tout spécialiste de la politique française, de la politique en général. mais on désigne le discours de l'extrême droite, on traite ce discours de populiste, c'est-à-dire dépendant vraiment à des attentes des électeurs de la société. Et aussi, je vous ai montré les sondages. Donc, les Français sont surtout soucieux de leur sécurité. On leur répond par exemple, l'installation des caméras de vidéos de surveillance. On en parle beaucoup et ça nourrit un peu, ça répond un peu aux attentes de la sécurité. Mais, à vrai dire, en France, ce n'est pas satisfaisant. Je n'ai pas vraiment, malheureusement, la réponse à cette question à part ça. Oui, merci. Oui, et on a encore une question. Dans le contexte français, en quoi les discours sécuritaires sont dangereusement liés à la question de la xénophobie et du nationalisme, notamment envers les réfugiés. J'ai un peu montré cet exemple avec le racisme anti-blanc et le pain au chocolat. A l'origine, c'était aussi le discours typique pour l'extrême droite qui est devenu populaire chez tous les petits politiciens des droites en général. Cette association en discours fait entre l'identité, entre nationalité et le sentiment de sécurité ou d'insécurité. Ça se fait justement en discours. Si on raconte des histoires comme ça sur les enfants qui se font arracher leur goûter par les musulmans, on crée, même si on croit que c'est absurde, on crée cette... Cette association entre les immigrés et l'insécurité. C'était aussi un grand problème de tout ce qui s'est passé avec les jeunes de banlieue. Ce sujet a été exploité à l'occasion de l'événement de Charlie Hebdo, des attentats de 2015 au Bataclan. Donc, on essaye à chaque fois d'identifier l'ennemi, comme je vous ai expliqué au début. C'est un peu le choix des définitions, comment on définit la sécurité, comment on définit la violence ou l'insécurité. Donc, on est obligé, pour d'autres raisons, on choisit aussi, on identifie les menaces. Et il s'est avéré très productif politiquement de placer cette menace dans le milieu des immigrés, justement. Et ça provoque des réactions, on le sait très bien. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, merci pour cette question. Donc, vous voyez, ces questions le montrent aussi que le discours sécuritaire est vraiment fondamental et lié avec d'autres domaines de la vie publique en France. Et une chose très intéressante, les éléments de ce discours sont très difficilement traduisibles. C'est-à-dire, c'est tellement lié à un contexte sociopolitique. Par exemple, en Pologne, on ne parle pas de la sécurité autant et on ne parle pas de la sécurité de la même manière. Cette question n'est pas vraiment tellement importante. On a d'autres menaces. Et par exemple, maintenant, si on regarde le discours de presse, si on parle de la sécurité, on parle surtout de la sécurité énergétique. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Et si on parle de la traduction et des formules, les formules, parce que c'est tout un contexte sociopolitique, sont très difficilement traduisibles d'un langue à un autre. Si c'était juste pour compléter, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je peux parler beaucoup du discours, mais je sais que j'ai essayé d'être brève parce que ce n'est pas une question facile pour les non-spécialistes parfois. Je vous remercie surtout pour votre présence et pour vos questions. Et je voudrais vous signaler que notre prochain séminaire se tiendra le 30 novembre parce qu'il est déplacé du 9 novembre. Et on va cette fois-ci vraiment accueillir M. Olivier Bouillrette de l'Université Sorbonne-Nouvelle qui va parler du traité de paix et de la naissance de la nouvelle carte centre-européenne après la Première Guerre mondiale dans le contexte de la recherche d'une nouvelle construction de sécurité internationale. Je vous invite déjà à cette prochaine séance et merci pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Merci.